oui je suis arrivée là-bas un peu par hasard en fait mais pas totalement si je fais un peu le fil de l'histoire parce que à la base j'ai fait des études de droit j'avais vraiment comme objectif qui est encore un objectif à long terme de préparer le concours de la magistrature pour être juge et en fait je me suis posé la question si je veux être juge enfin c'est déjà quand même voilà je me suis dit mais pour qui elle se prend il faudrait être juge mais si je veux être juge il faut quand même savoir concrètement quel impact j'ai sur la société et on pense souvent à l'aspect pénal et à l'emprisonnement de personnes condamnées le juge a quand même le pouvoir de mettre des gens en prison et ça ça a peut-être une vertu pour une société en bon ordre et une sécurité mais il faut quand même se rendre compte de l'impact que ça a sur la vie des gens et donc je me suis dit allons déjà voir l'intérieur des présents on verra comme ça à quoi ressemble l'état de notre société parce que je ne sais pas si tu connais cette phrase de Camus je crois que c'est Camus je ne veux pas je ne veux pas dire mais il me semble qu'il disait on mesure l'état de notre société à l'état de nos prisons d'accord et j'avais envie de voir en fait et je me suis dit est-ce que je déjà je suis capable de voir et est-ce que je suis capable de faire ça mon coton commençait par le commencement et donc j'ai vu une annonce j'étais en master et je me suis dit j'ai vu une annonce intervenir en prison parle bien d'une association je me suis dit c'est l'occasion rêvée sachant que l'administration pénitentiaire n'est pas dure à ouvrir ses portes facilement donc en l'occurrence j'ai j'ai ouvert la porte de la prison et je suis allée voir à quoi ça ressemblait et par la suite j'ai fait des études de droit j'ai continué je suis allée à Paris et j'ai vu cette offre-là qu'on m'avait proposée et c'est pour ça que j'ai intégré la naissance pénitentiaire par opportunisme en fait et en me disant tiens ça me rappelle ça me rappelle les vieux souvenirs quelque part et j'ai envie de voir mais d'une autre manière cette fois-ci vraiment de manière visible et forte d'accord parce que du coup la première fois par rapport à l'association qu'est-ce que tu avais fait alors j'étais formatrice en fait auprès des détenus donc c'était des groupes de 5-6 personnes et je les formais à des outils informatiques par exemple comment se servir d'Excel comment rédiger de motivation comment utiliser en fait des outils des logiciels informatiques qui seront utiles pour eux quand ils sortiront pour trouver du travail par exemple et l'interaction et l'interaction était très intéressante parce que j'étais une personne extérieure qui n'avait pas d'uniforme donc je ne représentais ni l'autorité ni la violence ni je ne sais pas trop quoi j'étais une simple personne à l'extérieur et je m'en rappelle encore parce que la première journée quand ça a commencé je me suis dit comment je vais faire je ne suis pas non plus une pro de l'informatique et puis Excel ça fait un peu longtemps on m'avait donné un bouquin et on m'avait dit vas-y bon courage j'étais juste seule face à 5 personnes qui avaient grosso modo mon âge et la première question qu'ils m'ont posée c'est mais pourquoi tu es là ? ils étaient surpris que je m'intéresse à eux ouais c'est ça impacte là ce que tu viens de dire enfin moi ça me fait quelque chose ce que tu dis alors je ne sais pas si dans les oreilles des auditeurs ça a le même impact mais je trouve ça je trouve ça très fort et du coup je te laisse je te laisse élaborer là-dessus parce que c'est quelque chose ouais j'étais également surprise de la réponse enfin de la question ouais et donc je leur ai dit bah je j'interviens pour vous former sur un certain point et ils m'ont répondu mais c'était au mois d'août je précise que c'était au mois d'août ils m'ont dit mais il y a deux choses à faire l'été que d'aller en prison bon voilà et là je lui dis ça va être intéressant parce qu'avant ce moment-là est-ce que ce moment-là a changé ta perception des choses ? non non en fait je n'avais pas véritablement de perception je ne m'étais pas fait d'idée préconçue j'avais envie de voir par moi-même et bon je t'avoue que j'avais j'avais un peu d'appréhension quand je suis arrivé dans les couloirs parce que la prison c'est un univers très particulier tu ouvres une porte après l'autre tu n'ouvres pas les portes d'ailleurs c'est les surveillants qui ouvrent les portes tu n'as pas la maîtrise des clés donc tu dépends complètement de l'administration et c'est un univers assez froid et je me suis retrouvée dans cette salle informatique qui était dédiée aux activités un peu extérieures et il y a cinq personnes qui sont arrivées donc ils ont vu ça comme une occasion aussi de sortir de leurs cellules et de s'évader et moi je voyais ça comme quelque chose aussi de me sortir de mon quotidien alors pas de m'évader mais de comprendre un peu quel est le profil pourquoi ils sont là et et qu'est-ce qu'on peut faire pour eux quoi d'accord donc ça c'était ta première expérience tu y allais pendant longtemps donner ces cours d'informatique alors ça a duré un mois un mois ça a duré un mois et c'était très très fort émotionnellement parce que une discussion était intéressante il y a une confiance qui s'est créée dès le début justement et c'est là où je me suis dit en fait en fait tout part de là aussi jusqu'à un certain point parce que je ne suis pas non plus à dire c'est un monde de bisounours mais tout part de là la confiance crée beau je te disais que je n'avais pas d'uniforme ça aide vachement il n'y avait pas de surveillants dans la pièce j'étais seule avec eux donc ils étaient dans un moment un peu de liberté ouais quelque part ils pouvaient s'exprimer sans sans se sentir jugés d'avance un peu d'accord d'accord et c'est les cinq mêmes personnes que tu as vues pendant tout le mois ou t'en as vu combien alors il y avait un groupe le matin un groupe l'après-midi d'accord donc cinq le matin cinq après-midi c'était les mêmes ce qui était intéressant c'était le suivi pédagogique en quelque sorte c'est à dire qu'il y en a qui revenaient tous les jours d'autres qu'on pouvait perdre dès le début mais il y avait il y avait une certaine assiduité quand même ouais c'est c'est une c'est une histoire c'est une histoire voilà quand on connaît pas je pense que c'est quand même le cas de beaucoup d'entre nous c'est c'est voilà effectivement on a que on a que ce qu'on voit dans les films finalement alors c'est vrai que c'est un milieu qui est quand même souvent représenté mais bon ça reste ça reste des films donc plus ou moins proche de la réalité donc toi effectivement quand tu y es allé la première fois et après pendant tout ce premier mois je suppose quand même que ça a eu ça a dû avoir ça a dû te changer ouais 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 ça a eu un impact fort mais ça m'a pas du tout découragé de continuer dans cette voie même si la tâche est extrêmement difficile